Bon, celui-là, ce que je ne vois pas avec mes lunettes. On recommence, voilà. Tov shalom, shavua tov, nous retrouvons avec Parachat Vahera. Vaidaper Elohim et Moshe, Mayomerela Bani Hashem. Et l'Éternel parle à Moshe, il lui dit, je suis l'Éternel, Vahera, l'Abraham, l'Issabriyakob et El Shaddai. Et je me suis fait connaître à tes ancêtres, au patriarche, Abraham, l'Issabriyakob, je me suis fait connaître comment ? Comme El Shaddai, c'est-à-dire celui qui a été capable de dire Daï, c'est-à-dire cela suffit, c'est-à-dire que quand la création a été mise en marche et qu'il y eut du fait de la volonté de créer une prolifération de la création, qu'elle soit cellulaire ou autre, eh bien il a fallu que je mette le hola afin que, par exemple, concernant le corps de l'homme, il n'y ait pas une prolifération anarchique des cellules dans le corps humain, mais que le nombre de cellules nécessaires à ce que l'homme apparaisse dans le corps que j'avais en image, eh bien soit celui qui est le vôtre. Et je m'appelle El Shaddai, c'est-à-dire que je suis celui qui est le maître, capable de dire cela suffit, parce que je suis le maître créateur des lois immuables de la création. Mais Shmi Nolondati, et en quoi je ne me suis pas fait connaître, Shmi Nolondati, Yud Kevavke, c'est-à-dire le nom de la miséricorde. De quelle miséricorde ici ? Est-ce qu'on est venu pour se plaindre ? Non, pas du tout. Celui qui est capable, en dehors d'affirmer l'immuabilité des lois de la création, est capable d'être présent dans l'histoire de cette création, et de pouvoir à tout moment, eh bien, aider cette création pour pouvoir un jour affirmer, révéler, dévoiler, concrétiser le projet divin qui passera par le peuple d'Israël. Mais Shmi Hachem, celui qui est miséricordieux, c'est-à-dire qui est capable de prendre en compte, de considérer, de reconsidérer chaque événement de l'histoire. Chose qu'on verra. Je les ai entendus crier, je les ai entendus pleurer, et il n'a pas dit « je gama ni jamati » il est écrit. C'est-à-dire que, on va le voir, « Ushmi Hachem, ono datilem, vega makrimoti et briti itam, la tête laim et terret skenahan » et moi, j'accomplirai la promesse, l'alliance que j'ai faite avec Abraham ici, à Mamre, dans le bris de Ben Abétharib. Et c'est quoi l'alliance ? Et c'est répétitif, parce qu'on l'a vu déjà dans Shemot, on l'a vu dans Béréchit. Je veux dire, si quelqu'un a un doute sur la finalité de la sortie d'Égypte, comme dit le Marat de Prague dans Nézar Israël, la finalité de la sortie d'Égypte, d'ailleurs entre nous soit dit, comme toute finalité lorsque nous sortons de quelque part, c'est afin de rentrer ailleurs. Et ici, la finalité de la sortie d'Égypte, c'est bien de rentrer en terre d'Eretz Israël, en terre de Canaan, que nous devons transformer en terre d'Eretz Israël. Et l'Eretz Canaan, et l'Eretz Kégouré, et l'Eretz Kégouré, et l'Eretz Kégouré. Mais gama ni, voilà, là c'est écrit. Mais gama ni jamati ! Il n'y a pas qu'eux qui ont entendu, ça veut dire qu'on a entendu. Il n'y a pas qu'eux qui ont capté, appréhendé l'événement qui était le leur, comme complètement déséquilibré. Et là, moi aussi j'ai entendu, J'entends le plan d'extermination, la solution finale qui est en marche. Et je ne viens pas maintenant rentrer dans le cadre de savoir pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Car en fin de compte, je voudrais que vous vous rappeliez, quand l'Eternel dit, mais gama ni jamati ! L'Eternel a envoyé Moshe en Égypte, il l'a renvoyé en Égypte, en lui disant, tu vas être mon envoyé, et puis surtout, quand tu vas arriver en Égypte, dans la fin de Bereshit, par exemple dans Shemot, quand tu vas arriver en Égypte, eh bien, tu vas voir ton frère, parce que tu n'arrêtes pas de me dire continuellement que tu es Beg, que tu es Beg, et que tu as besoin de quelqu'un qui soit véritablement le porte-parole, eh bien je t'enverrai à voir ton frère, mais qui plus est, lorsque tu arriveras, tu prendras les anciens au plus de toi. Juste une parenthèse, Rashi, quand on parle des anciens, il dit que c'est les gens qui sont capables d'être Beyeshiva, où ils peuvent être assis ou aller s'asseoir, c'est-à-dire où ils sont Beyeshiva, ou ils sont Beyeshiva ou Bayeshiva, peu importe, l'un ou l'autre, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce sont les anciens, comme à l'époque, l'idée que les anciens sont les sages, c'est là qu'il est dit. Et Moshe se met en route, il rencontre Aaron comme prévu, même Aaron a été, comment dire, interpellé, certainement en songe par l'Éternel, il a même reçu un bisou sur le front pour conforter le propos d'Éternel, et lorsqu'ils arrivent, ils demandent aux anciens, et bien voilà, ils ne demandent pas aux anciens. Ils disent d'abord aux anciens, par code, if code, Elohim et très bon. Enfin, nous, on ne connaît pas ces mots de code, mais ça nous rappelle ce qu'on a vu dans le jour le plus long. Je ne rappelle plus le poème de Verlaine, les langueurs de mon cœur, etc. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, ce que la Bible ici aimait le 6 juin 1944 pour le débarquement. Il vient et il leur dit, il y a un message, vous le saviez, il y a eu un message. D'ailleurs, ce message a été transmis par qui ? Reprenez le livre de Bereshit, c'est marqué noir sur noir. En mourant, Yaakov leur dit, « Pako divko dilokim et trem ». Ça veut dire que le message était connu et su. Donc, il se dévoile. Yosef. Yosef leur dit, au moment de mourir, « Pako divko dilokim et trem ». Et donc, ils savent. Et que leur dit Moshe ? Avec Aaron, « Venez, nous allons voir Pharaon, parce qu'il faut lui dire, let's make people go ». Ça veut dire, laissez sortir mon peuple, là. Et en fin de compte, lorsqu'ils se retrouvent devant Pharaon et qu'ils lui disent, « Au nom d'Israël, nous venons te demander, au nom de l'Éternel de l'Israël, et au nom d'Israël, nous venons te demander de nous laisser sortir ». Alors, Pharaon, il a deux réactions. D'abord, il leur dit, « Qui c'est le Dieu d'Israël, je ne connais pas ? » Et deuxièmement, que leur dit-il ? « Vous parlez au nom d'Israël, où sont-ils ? » Parce que les anciens se sont débinés un par un avant d'arriver chez Pharaon. Pour ceux qui s'inquiètent, c'est dans le rachis à ce propos-là. « Véga mani chamatiet na kabunei israël et shem israé ma vidi motam ve skor et briti ». Nous sommes dans une situation tout à fait préquenne. « L'achememor l'ébni israël, ani adonai ve o tseti etrem mitachat sivlot mitraim, je suis l'Éternel, et je vous ai sortis de la souffrance d'Égypte, ve i tsal ti etrem, et je vous ai sauvés de leur esclavage, ve gal ti etrem, et je vous ai délivrés, libérés, bezroa ditouya, avec un bras étendu, et mishpatim dolim, c'est-à-dire avec des sentences à l'encontre de l'Égypte, ve la kati etrem l'ébni israël, et je vous ai pris comme un peu, ve i tila chem l'élohim, et je serai pour vous, je serai pour vous, Dieu, ve i d'Athèm, qui ani achem lo kérem, amoti etrem, mitachat sivlot mitraim, et vous saurez que je suis l'Éternel qui vous est sortis de l'esclavage d'Égypte. Et le cinquième vers, ve i beti etrem, el eret sa chanassati, el ti a dit, encore une fois, et je vous amènerai vers la terre que j'ai choisi pour Abraham Israël, et je vous la donnerai moracha, je vous la donnerai en héritage pour Iachem. Ici, dans ce que nous venons de lire, il y a toute la dialectique, toute la linguistique de la délivrance concernant Israël. Je vous rappelle que Moshé, ce n'est pas facile là où il va Moshé, pourquoi ? Parce que Moshé avait déjà dit à l'Éternel, dites non, l'Éternel, moi je veux bien aller les sauver, bon c'est difficile parce que je bégaye, mais tu m'as dit que j'aurais Aaron, très bien, mais d'un autre côté, ce n'est pas certain qui m'écoute, et là l'Éternel va lui donner toutes sortes de opus focus afin de prouver qu'il est l'envoyé de l'Éternel. Et je vais après dans Parajat Baïra pour revenir aux cinq langages de la délivrance, mais lorsque Moshé va arriver, que les anciens ne sont pas venus, et que Pharaon va découvrir de quoi il est question, vous vous rappelez, il va alourdir la besogne à tel point qu'il dit des gens qui sont capables de réfléchir à la liberté, ce sont des gens qui ne travaillent pas suffisamment. Il faut donc alourdir leur labeur et les empêcher de pouvoir réfléchir, comme certains diront à certaines époques, donnez-leur des jeux et du pain ou donnez-leur des bowls, des canyonymes ou des centres commerciaux afin qu'ils oublient que l'homme est capable de réfléchir et de sortir de sa condition d'objet pour redevenir le sujet de son histoire. Alors, Moshé, lorsqu'il voit la réaction de Pharaon, vient auprès de l'Éternel et lui dit, ben dites donc, Éternel, ce n'était pas prévu au programme. Voilà maintenant que Pharaon, au lieu d'entendre ce que je viens dire, il prend des mesures encore plus strictes à tel point que moi, quand j'ai parlé aux enfants d'Israël, et bien les enfants d'Israël ne m'ont pas entendu. Et dis-moi, Éternel, si ceux qui sont concernés en premier lieu ne m'ont pas entendu, tu penses vraiment que Pharaon, qui s'en fout complètement de la libération des Hébreux, il va m'écouter et puis, tu sais, les enfants d'Israël, je vais te dire, quand je suis arrivé pour leur parler, ils ne m'ont pas entendu, ils avaient le souffle coupé et ils avaient l'air éreinté. Tu sais ce que ça veut dire ? Certainement. Certains nous diront qu'ils n'ont pas entendu la voix de Moshe parce qu'ils avaient le souffle court. Ben, c'est comme ceux qui quelquefois ont le souffle court parce qu'ils ont en marre d'entendre la même chose. Le Messie viendra, vous serez libérés. On est occupé à d'autres choses, enfin, à Vodacachin. On a un dur labeur, nous. Ah non, pas celui des camps de concentration de Manfis et de Luxor. Ça, c'est ceux qui n'avaient pas le souffle court. Ça, c'est ceux qui avaient le souffle long, qui savaient baisser la tête sous les vagues pour attendre le jour de la libération. Mais une grande partie avaient le souffle court parce qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par Paco, Divco et le Kimotre, et puis qu'ils étaient préoccupés par un travail très difficile qui était le leur. C'est-à-dire que ces gens-là, d'une certaine manière, eh bien, s'étaient assimilés. Et ça, il faut le comprendre. C'est très important concernant l'Égypte. C'est-à-dire que, oui, il y a un processus d'extermination qui concerne les hommes et qui laisse vivre les femmes, mais le processus d'extermination est ici probant vis-à-vis de ceux qui revendiquent leur identité hébraïque. pas de ceux qui ne veulent plus revendiquer cette identité-là et qui ne posent donc aucun problème. Bien sûr, nous avons connu une autre histoire où même ceux-là ont été plombés dans les ballons. Mais en tout état de cause, il est possible qu'en Égypte, eh bien, ces hommes qui se sont fondus dans la masse égyptienne ne posaient plus un problème à Pharaon. Mais en tout état de cause, ne pas comprendre simplement que parce qu'ils travaillaient dur qu'ils étaient essoufflés. Oui, mais il y a toujours le pile et le face du propos. Et si dans le pile il y a ce que nous disons maintenant, dans la face il y a ce que nous avons dit précédemment. Et à ce moment-là, l'Éternel vient et lui dit il n'y a qu'une seule manière de provoquer et d'engendrer la délivrance. Et alors, il dit, on va répéter maintenant un mot à mot pour mieux comprendre. Et il lui dit sache que moi aussi j'ai entendu ce qui se passe là-bas. Naakad Béné Israël c'est pas seulement les douleurs des enfants d'Israël qui sont esclavagisés. Naakad ce sont aussi des cris. Il y a des cris de l'agonie mais il y a des cris de l'enfantement. Ce sont des cris. J'ai entendu cela et cela. Ça viendrait presque confirmer ce qu'on vient de dire. Il y avait presque deux sortes de populations entre ceux qui se fondaient et ceux qui ont fondé en les tuant en les brûlant en les éliminant. Et alors l'Éternel vient et dit mais moi mon projet vous ne pourrez pas le remettre en question. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une promesse c'est une alliance. En aucun cas on ne peut remettre mon alliance en jeu parce que si on venait à remettre en doute mon alliance alors autant les lois immuables on pourrait me reprocher de pouvoir les remettre en jeu elle aussi. En tout cas ici ce n'est pas le cas. Alors il dit la reine est mort l'Ébné Israël. Est mort l'Ébné Israël. A qui tu vas dire ? Tu vas dire aux enfants d'Israël à ceux qui sont les banimes d'Israël à ceux qui sont restés les enfants les banimes d'Israël Je dois faire attention que Sivlot ici n'a pas de bœuf. Et C'est-à-dire de là où je vous sors c'est du dessous d'eux. Ça se dit comment en français ? Vous sortir du dessous d'eux. Mais ça veut dire que je vous sors de la bourbe dans laquelle vous étiez c'est-à-dire où je vais vous désembourber. Ce n'est pas simplement dire à quelqu'un allez viens nous partons. Non. Ici il y a Mitharad Sivlot Mithraïm où le sével ici sans le vin c'est le sével matériel au possible où ces hommes-là étaient au plus profond de la désespérance au plus profond de la matière peut-être avait-il réussi en partie à faire que ces hommes ne réfléchissaient pas et qu'il avait fait de ces hommes des robots. Et pour faire que des robots redeviennent des hommes il fallait les hautsis sortir extraire non pas sortir extraire ces gens de la souffrance de l'Égypte. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Ben oui si j'ai réussi à vous extraire c'est-à-dire à faire de l'être matière un être vivant car la matière est inerte à faire de l'être matière un être vivant alors comment dit-il ? Ah ben voilà quand j'ai sorti l'être matière je l'ai extrait il est redevenu vivant je vous ai sauvé de quoi ? Je vous ai sauvé du labeur qui était celui qui faisait de vous le contraire il avait réussi à transformer l'être vivant en l'être matière je vous rappelle que quand on avait étudié chez moi je vous avais dit et les chez moi de Béné Israël ce sont des gens qui sont arrivés avec une identité mais dans ce cas précis ils n'ont plus d'identité puisque bien évidemment si on met des chiffres sur les bras de ces hommes c'est qu'on veut les considérer comme une quantité négligeable mais certainement pas dans la dimension qualitative qu'est le nom Veïtzalti il est écrit bien vodata et le troisième verbe Veïtzalti etrem bisroa netuia et je vous ai délivré avec un bras étendu c'est à dire avec puissance ici ou Béchfatim d'olive et avec un jugement avec des sentences concernant l'Egypte vous avez vu que Veïtalti ici vous vous rappelez on l'avait étudié Gaalti ici il n'avait qu'un aleph parce que la racine de la délivrance c'est Gal Gimel Lamed la racine de la délivrance c'est Gal vous savez que Gal c'est quoi ? ce sont des vagues des vagues ça veut dire qu'elles ont la capacité de s'élever de tomber ça va et ça vient la racine de la délivrance elle est aussi dans les mouvances de l'histoire qui vont et qui viennent mais à partir de Gal le marat de Prague Rabbi Oudalev au 16ème siècle nous dit que Gal comme racine a donné Gola avec Géoula c'est à dire Gola l'exil là où ils sont mais où la finalité est comme le dit l'éternel Géoula c'est à dire la délivrance avec un aleph mais Gola c'est écrit sans aleph et pour ceux qui aiment à jouer aux chiffres et aux lettres différemment d'Armand Jameau sur France 2 et bien c'est que Gola est égal à 44 mais 44 c'est dame c'est le sang même d'Alet et Géoula c'est pas 44 c'est 45 mais pourquoi Géoula devient 45 c'est parce qu'elle a un aleph en plus c'est à dire à ceux qui en exil ne pouvaient être autre chose que des êtres de chair et de sang Dieu en les extrayant en les sauvant leur insufflait un aleph qui accrochait au à la chair et au sang de dame devenait Adam il redevenait l'homme en dehors du fait que dans le aleph ici le aleph est construit par un var conjonction de coordination et deux youdes un youde en haut et un youde en bas où ces youdes viennent crier d'une certaine manière le shema écoute Israël l'éternel est un et en bas ce que nous disons tous les shabbats en premier et qui comme toi Israël est un seul peuple la reconnaissance de l'unité divine et la reconnaissance de l'unité du peuple liée par cette conjonction de coordination est capable de transcender l'être exilique qui n'est plus que de chair et de sang vers cet homme qui redevient homme qui n'est plus chivre qui redevient la qualité de l'être et non plus la quantité négligeable que voulaient les anti-hébreux d'antan et le quatrième verbe et le quatrième verbe lit les âmes une fois redevenu l'homme mais l'homme qui possède en lui la pleine conscience d'appartenance à l'identité communautaire collective du peuple d'Israël et la reconnaissance qu'il appartient qu'il est lié intimement à la reconnaissance de l'éternel comme étant son sauveur alors l'éternel lui dit et bien là je vous ai pris à vous comment dit-il on va dire li les âmes là c'est l'éternel qui dit que je vous prends pour moi comme un peuple pharaon voyait dans le peuple le danger lorsque l'éternel s'adresse ici et qu'il dit je vous ai extrait je vous ai sauvé je vous ai délivré maintenant je peux vous prendre ça ne veut pas dire je peux vous prendre je ne vais pas vous accepter mais maintenant l'alliance qui était la nôtre le début de cette alliance c'est-à-dire que nous nous rencontrions que nous soyons l'un pour l'autre reconnaissable pour pouvoir réaliser ces épousailles et pouvoir engendrer ce que j'attends de cette rencontre entre l'éternel et le peuple d'Israël alors il leur dit il leur dit mais la carte il est très bien il est un je suis pour vous l'éternel alors c'est intéressant que là celui qui parle à Israël il leur dit je serai pour vous et le quivre c'est-à-dire que même Israël dans ce cas précis rentre dans le cadre des lois immuables de la création ce qui se dira plus tard et qu'on a étudié mille et une fois l'éternité d'Israël on ne dira pas pourquoi ? parce qu'ici il dit et voilà qu'est-ce qu'il demande une reconnaissance mutuelle de l'un vis-à-vis de l'autre celui qui vous a sorti alors maintenant il y a un vav dans les souffrances dans la pauvreté de l'Égypte je vous ai sorti c'est-à-dire je vous ai sorti non seulement de la souffrance physique mais après j'ai fait bien plus que de sortir un corps des méandres des bourbiers dans lesquels vous étiez je vous ai redonné un nom je vous ai redonné un nom la délivrance ici elle commence lorsque oui on a délivré le corps mais elle se continue lorsque l'on est capable d'apporter à ce corps sa délivrance au niveau de l'âme de l'esprit du contenu de l'individu et alors à ce moment-là que reste-t-il à faire ? si lui a rencontré elle que reste-t-il à faire ? et bien elle est sous le dénuptial le dénuptial de la rencontre entre l'éternel et le peuple d'Israël c'est Eretz Israël enfin Eretz Canard qui grâce à la rencontre entre les deux deviendra Eretz Israël et regardez comment ça se termine cette terre que j'avais promis à Abraham Israël maintenant je vous la remets entre vos mains mais comment est-ce que je vous la remets ? Moracha en héritage et nos singes sautent sur l'occasion et ils disent ne lis pas Moracha simplement héritage mais lis ici Meurasa alors ça vient se complaire dans mon propos quand j'ai dit que leur rencontre était des épousailles que leur rencontre les a menées sous le dénuptial d'Eretz Israël mais où la rencontre sous ce dénuptial fera qu'ils viennent affirmer envers et contre tout une fois sur la terre d'Israël ensemble avec l'éternel que cette terre est leur héritage elle est leur propriété mais tout commence par l'acceptation d'appartenir à l'éternel et que l'éternel entre guillemets nous appartienne parce que c'est une histoire une histoire d'amour voulu par l'éternel concernant le peuple d'Israël où cette histoire d'amour ne donnerait sa frondaison pleine et entière que dans la rencontre sur ce terroir sur ce soubassement ce fondement que représente la terre d'Eretz Israël en dehors de cela il n'y a que des soubresauts que des étincelles que des parties et des parties éparses de l'événement d'Israël mais lorsque cette rencontre se fait après bien sûr un bouleversement aussi important parce que vous pensez bien que derrière chaque verbe des cinq verbes que nous avons parlé il y a énormément d'événements les uns plus tragiques plus dramatiques et puis certains beaucoup plus enjoués le dernier verbe Ve'e Veti parce que c'est la finalité Im Ve'o Tseti alors il faut dire Ve'e Veti et le soir du céder de Pessah nous buvons quatre verbes mais nous avons un cinquième verbe au milieu qui est celui que nous appelons Deliaou parce que c'est lui qui doit nous annoncer le début de la délivrance mais nous n'oublions pas ce cinquième verbe jamais au grand jamais parce qu'il est la finalité parce qu'il est le but parce qu'il est ce pourquoi je bois chacun de ses verbes sur Ve'o Tseti sur Ve'i Tzalti sur Ve'lacarti sur Ve'ga'lanti avant surtout surtout que le regarder pendant toute une soirée après avoir dit l'an prochain à Jérusalem c'est pouvoir le déguster jusqu'à sa dernière goutte repu d'un vin qui me rend joyeux et qui enfin sera capable de dévoiler les secrets de mon âme c'est que je suis un amoureux éternel et inconditionnel de l'éternel porteur de ce projet tout à l'heure de l'éternel porteur